T'es pas, t'es pas, t'es pas ! C'est notre emploi ! Salut les gars, c'est Bandidos, j'espère que vous allez bien ! Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une DNA, une fucking DNA, un superbe défi, lancé par Tonton Bandidos. On va parler d'un sujet très 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 important les gars, donc s'il vous plaît, regardez et écoutez bien la vidéo jusqu'à la fin. Parce que je vais parler de pas mal de choses et en fait je vais parler un petit peu de l'avenir de ma chaîne et pourquoi pas, pourquoi pas arrêter Youtube si... Ben je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est... c'est un gros, grosse, comment dire, une grosse remise en question en ce moment. Et on va d'abord commencer par la plus simple, après on va attaquer le sujet compliqué. Donc vous pouvez voir, aujourd'hui c'est une DNA à la sac 3 akimbo, c'est-à-dire un peu comme genre des vecteurs akimbo. Donc il faut savoir un truc, je le dis parce que certains quand j'ai mis sur Facebook aux akimbo m'ont dit attention, avec akimbo, Tonton, tu joues aux akimbo. Mais c'est une arme qui est d'origine aux akimbo. Donc c'est un superbe défi. Au niveau FR, je dis pas des conneries mais je crois que je suis... Les américains l'ont fait mais au niveau FR, j'ai pas vu beaucoup sur Youtube. Je sais pas si c'est la seule ou une des deux ou trois premières FR. Donc c'est une sacrée perte, déjà je vais tenez à vous le dire. Sinon, on m'a dit aussi sur Facebook, Tonton, tu manques d'activité à ce moment, les gars, la semaine dernière, j'ai passé une semaine fantastique avec ma fille. Donc c'est pour ça que je vous avais mis une vidéo le mercredi, que j'avais déjà préparé en avance. Enfin, il n'y a pas préparé à l'avance, je m'étais esquivé pendant 3-4 heures pour pouvoir la faire. J'avais ma fille, j'avais ça ma mère. Et du coup, samedi, je vous ai mis la fameuse OCB, la musique de la OCB, RPZ, OCB représente, faite par OCB Kébrou, même de ma team. Donc vous avez été super nombreux à kiffer cette vidéo, je vous en remercie. Franchement les gars, merci pour lui surtout parce qu'il a travaillé dessus et tout ça, il a payé le studio de sa propre poche. Et vous avez été nombreux, on a dépassé les 1250 likes, franchement ça fait plaisir, ça lui a fait super plaisir. Moi perso, ça m'a fait kiffer de voir mes abonnés, mais ils étaient là et ils ont kiffé. Il y en a même qui m'ont dit, on l'a téléchargé en sonnerie pour le sonnerie, il y en a qui l'ont mis en réveil. Franchement, il y en a qui m'ont dit, ouais, cette chanson va nous mettre la patate dans le bus le matin pour aller à l'école. Et alors franchement, ça m'a fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet assez sensible les gars, comme vous pouvez vous le douter. Enfin, attendez, excusez-moi, j'avais plus l'un de boucher, j'avais plus malade. Comme vous pouvez vous en apercevoir, forcément c'est une dna en reverse bourse. Vous allez dire, tonton, c'est quoi ce pseudo-là, AW avec trois barres sur le côté ? Eh bien, tonton, vous savez quoi, ce qu'il a fait pendant une semaine où il était avec sa fille, le soir, vous ne pouvez pas jouer à la console parce que j'étais chez ma mère et tout, un petit peu, bon bref, en gros, j'avais qu'une Play 2, mais bon, je n'avais pas joué du tout à la Play 2. Et le soir, j'ai beaucoup gambergé, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup, beaucoup, je me suis beaucoup remis en question. J'ai regardé énormément de vidéos, quand je dis, j'ai regardé énormément de vidéos, même des vidéos enrique, s'il te plaît, je peux payer le soir parce qu'il me gonflait quand tu parlais, mais j'ai regardé leur gameplay. Alors aujourd'hui, je vais vous dire un petit petit truc, vous allez dire, tonton, ça y est, tu t'es mis dans les RB, ouais, tu n'es plus un vrai, nanani, il y en a peut-être des abonnés qui vont se désabonner, mais je tiens quand même à me défendre et à m'expliquer pourquoi je vais vous faire certains gameplays en RB, je dis bien certains parce qu'il n'y aura pas que du RB, mais il faut savoir un truc, c'est que par exemple, je défends mon beefsteak, comme on dit, c'est-à-dire, si par exemple, je te donne un exemple tout con, tu vois, t'as un snack, tu tiens un snack, tu fais que des steaks-frites, t'as un côté, le mec, il ne fait que des kebabs, d'accord ? Prenons l'exemple, d'accord ? YouTube, c'est une société, les gars, on a pour le dire, c'est pour le plaisir, machin, on a envie que ça marche, tu vois, quand toi, tu es créateur de la chaîne, tu as envie que ça marche, tu as envie que ça monte en stat, vous allez me dire, ouais, tonton, mais pourquoi tu dis ça, alors que tes statistiques, elles montent, oui, elles montent, mais elles ne sont pas, comment te dire, elles ne sont pas rendues et mises en valeur comme elles devraient l'être, c'est-à-dire, j'ai fait 4 DNA sans RB, et je n'ai pas plus de mérite, même limite moins, que des mecs qui proposent des DNA fucking défis de ouf, sniper, pompe, pistolet, couteau, coup de poing, tu vois, je n'ai pas plus de mérite, alors que je me suis crevé de cul à faire 4 DNA sans RB, et en jouant près de 10 jours de jeu, gros, je suis à 10 jours de jeu, avec mes deux comptes non RB réunis, 10 jours de jeu, je suis prestige 12 sur l'autre, l'autre je suis prestige 1 avec 3 jours de jeu bloqués dessus, sans RB et je parle, il y en a un qui a un de 38 de ratio, l'autre qui a un B parce que je joue tout au sniper sur mon compte en solo, pour essayer de vous faire des grosses games au sniper, mais je me fais de casser le cul, parce que ce fucking matchmaking, il vous trouve une bonne partie sur 100, je vais en reparler après, j'espère que je vais avoir le temps de reparler de tout ça, bref, c'était tout ça pour vous dire, par exemple, tu vois, tu tiens un kebab, d'accord, tu tiens un snack, tu fais des steak frites, le mec à côté, il a un snack, il fait des kebabs, d'accord, et le mec, tu vois que toi, tu vendes 10 sandwichs, lui, il en vend 100 dans la journée, vas-y, pose-toi la question, qu'est-ce que tu ferais, tu continuerais à vendre des steak frites, honnêtement, franchement, tu continuerais à vendre des steak frites, et que tu vois le mec, dans 3 mois après, tranquille, il est là, il s'achète, il s'achète la dernière BM, et toi, tu es au boulant trio, tu vois, je ne sais pas si tu fais des steak frites, et lui, tu fais des kebabs, vous allez me dire, ouais, tonton, ce n'est pas bien, ouais, mais bon, ce n'est pas parce que tout le monde fait du herbé, tu dois en faire, certes, certes, je suis d'accord, mais il y a arrivé un moment, il faut que je me dise, il y a aussi le plaisir, les gars, la recherche du plaisir, vous savez quoi, je vais vous dire un truc, pour ceux qui sont curieux, allez voir, toutes mes vidéos de Black Ops 2, c'est-à-dire, tous les plus de 100 kilos, et toutes les fucking nucléaires, d'accord, vous verrez que ça sera toujours des salons, des salons de jeux, qui sont hyper faciles, et la différence entre une personne qui fait du herbé, et qui n'en fait pas, je vais vous dire tout simplement, vous allez dire, ouais, toi, c'est un mec qui n'a pas de couille, parce qu'il joue contre des doubles, je suis d'accord un petit peu sur ce principe-là, mais je ne suis pas là pour défendre le herbé aujourd'hui, en fait, je suis là pour défendre ma chaîne, en fait, c'est, je défends mon steak, mon beefsteak, tu vois, c'est, en fait, j'ai envie de vous proposer, des gros défis, c'est-à-dire, des DNA au snipe, full rush, des trucs qui sont normalement impossibles avec le matchmaking, c'est-à-dire, cette là, cette vidéo-là, les gars, mais c'est quoi, j'arrête ma chaîne, si demain, il y a un mec, les gars, je le dis, ouvertement, je donne, je donne ma chaîne, s'il y a un mec, qui me fait une DNA, full rush, avec ce sac akimbo, sans accessoire, les gars, c'est-à-dire, tout rigide, full rush, s'il me fait ça, contre des pressions master, voilà, je donne ma chaîne, je donne ma chaîne, même ma play, je donne ma télé, je donne tout ce que tu veux, Gotaga, dans sa vidéo lui-même, l'a dit, si vous jouez avec des mecs du même niveau que vous, c'est hyper difficile, de faire une DNA, même voir, impossible, moi j'ai réussi, parce que j'ai 10 jours de jeu, et j'ai trouvé, 4 salons, qui m'ont permis, de faire 4 pauvres DNA, où j'ai fait 35 kills, 40 kills la partie, bah des belles DNA, je vous ai fait, une à MME, deux à la K12, une normal, et une à la balle 27, c'est bout de trap, presque, à 80% c'est bout de trap, et là, je suis en rupture de stock de DNA, mais là, à l'heure actuelle, où je vous parle, j'ai fait un petit compte RB, j'ai pas mis mon nom, ni bandido, j'ai mis AW, comme ça, ça fait pas, j'ai pas envie d'exposer mon nom, tu vois, je me suis dit, je fais ça juste pour le défi, et pour faire plaisir à mes abonnés, et surtout les gars, pour que, tant de temps, ils prennent du plaisir à jouer, vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'avec ce putain de matchmaking, je joue 10 jours de jeu, et sur 10 jours de jeu, j'ai dû rager 8 jours de jeu, vous savez, vous savez pourquoi je rage ? C'est tout simple, parce qu'en fait, je tombe contre des mecs, qui ont le même qu'il faut que moi, et c'est quasiment impossible de jouer, ce que je dis impossible, c'est pas impossible, il y a des parties où je fais des belles games, mais c'est des trucs qui sont pas présentables, c'est-à-dire, je vais vous faire du 45 pour 20, ouais, je fais 250 rations dans la partie, mais c'est nul, il n'y a aucune série, il n'y a aucun sanguinaire, il n'y a rien, c'est au pire, je débloque un drone, c'est le bout du monde, et Tonton aujourd'hui, il n'a pas envie de commenter des vidéos comme ça, parce que franchement, je ne prends aucun plaisir, et moi, je prends du plaisir sur des vidéos comme ça, même si je suis du RB, et il faut vous dire un truc les gars, c'est que quand j'ai fait les 110-0, sur Black Ops, en live, le 100-0 en EC, sur Turbine, le 112-3, au 57-20, sur Black Ops 2, des nucléaires aux snipers, des 65-0 au DSR, je vous donne l'exemple, sur Black Ops 2, c'était des salons, qui n'étaient pas RB, parce que je ne faisais pas du RB, j'avais une ration de 250, sur 50, sur Black Ops 2, mais il y avait un match, mais qui normal, c'est-à-dire une recherche de salons, où tous les joueurs étaient mélangés, donc forcément, quand j'ai fait ces défis-là, je suis tombé sur des salons, qui étaient équivalents à du RB, je ne sais pas si vous comprenez, ce que je veux dire, donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit peu des DNA, des gros défis en RB, bien sûr, je ne m'en tirerai pas, et vous verrez vous-même la différence, pour ceux qui ont douté de moi, que les autres DNA, c'était du RB, parce que les autres DNA que j'ai fait, les gars, je vous dis franchement, on le voit, que c'est des salons normales, on va dire un peu plus faciles, mais normales, là, vous allez voir ce que je vais vous envoyer, d'ici quelques jours, des buts de 5 kills, comme ça mon gars, ça, des doubles vicieux, des massacres, des 105 pour 2, des plus de 5 kills à la MP1, mais, mes frères, le RB, c'est limite easy, je l'avoue, c'est easy, mais au moins, ça enlèvera le tout, pour ceux qui ont douté, de mes 4 DNA, les 4 premières DNA qui ont été faits en normal, les RB, parce que vous allez voir la différence, les gars, c'est, Tonton, là, il ne faut pas s'en mode toucher, comme Black Ops, tu vois, quand il y avait des salons faciles, à la guerre terrestre, je fais des plus de 5 kills à 6v6, les gars, à RB, là, j'ai commencé par celui-là, de petits défis, pour montrer, je vous dis, DNA, sac, akimbo, les gars, sac 3 akimbo, déjà, c'est pas facile, sans accessoires, les gars, donc, ça mérite quand même un like, là, je vais commencer à ressentir l'ennui, de me forcer à jouer des heures et des heures, pour ressortir un petit gameplay, et la différence aussi avec le RB, c'est que là, je joue par exemple 12 heures, je vais vous faire, je vais réussir à faire 5 DNA, mais 3, 4 DNA, des plus de 5 kills, et je vais pouvoir me consacrer à un recherché du travail, à passer plus de temps avec ma fille, plus de temps avec mes amis, tandis que là, quand je joue en mode normal, je passe des heures et des heures et des jours à rager, tout ça pour ne sortir aucun gameplay, parce que le niveau est équivalent au mien, donc franchement, c'est très, 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 très chaud de sortir un gameplay, bref, j'espère que vous aurez compris, le fond, il m'a passé de Tonton, je vais peut-être décevoir certains abonnés, j'espère que vous comprendrez que, voilà, avec ma passion, j'ai envie de vous montrer des défis, et j'espère que, surtout, vous allez vous comprendre, les gars, c'est le très, ce qui est très, très important pour Tonton, c'est, j'espère que vous comprendrez, qu'en fait, là, c'est à cause du matchmaking, qu'on fait du RB, c'est-à-dire, ils n'auraient jamais dû faire des, tomber, moi, perso, je suis venu un petit joueur pour m'amuser, je ne suis pas venu pour faire la compétition, pour tomber sur des mecs de mon même niveau, moi, je suis venu pour affronter tout type de niveau, et forcément, quand on affronte tout type de niveau, on arrive à faire des défis, et là, honnêtement, en affrontant que des gens de mon niveau, je ne m'amuse plus, je ne peux plus faire de défis sur YouTube, donc, je ne vois plus l'intérêt de continuer YouTube, donc, voilà, j'espère que vous allez accepter ces gros défis, si vous les acceptez, honnêtement, mettez quand même un like, ça ferait plaisir, parce que c'est une belle DNA, quand même, même si c'est un RB, les gars, je vous garantis, faites-la, testez un RB, c'est quand même pas facile, sans accessoires, il n'y a pas de canon long, il n'y a pas de grand chargeur, il n'y a rien dessus, donc, c'est quand même de belles, de belles, belles DNA, j'en suis fier, même si c'est du RB, ben les couilles, ça me fait plaisir de faire des défis, je suis super heureux, et les gars, si vous voulez, si vous êtes chaud patate, je peux vous envoyer samedi, un 105.2 à la KF5, avec DNA, et plus une double vicieuse, donc franchement, un carnage, un fond qui leur fait full rush, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un max de like, likez, j'espère que les vrais comprendront, et soutiennent votre tonton, sur ce, je vous dis rendez-vous samedi, et ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501